Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases, les fondements de la franc-maçonnerie sont associés au culte de Mitra et à ce qu'on appelle la hiéro-astronomie. Et voici le rival le plus dangereux du christianisme au moment où le christianisme prenait de l'importance. Il s'agit de Mitra, qui est un dieu persan, un dieu iranien, dont la religion remonte bien avant le christianisme et dont le culte s'est répandu absolument dans le monde romain de façon extraordinaire. Alors, il est toujours représenté sous cette façon-là, c'est-à-dire avec un bonnet phrygien qui indique son origine. Il est à Califourchon sur un taureau qu'il est en train d'égorger. Et au pied du taureau, vous avez des animaux, un chien, un serpent, un scorpion. Et tous ces animaux représentent les forces du mal que Mitra, le bien par excellence, est en train d'exécuter. Et le mythe de Mitra est d'ailleurs très comparable à beaucoup des récits des évangiles, puisqu'il naît à 25 décembre, il est adoré par des bergers, il mène une vie avec des miracles, avec un enseignement, il prend un dernier repas avec ses disciples, il meurt, il ressuscite et ses disciples rejoignent au ciel. Donc on voit effectivement à quel point il y a eu une concurrence très sévère entre Mitra et le christianisme. Alors, il y a un truc qui m'a... dans les recherches, parce qu'après je me suis mis à chercher, je n'avais pas qu'à régler mes comptes, il fallait aussi que j'aie l'air sérieux dans l'écrit, même pas que j'aie l'air sérieux, il fallait que je sois sérieux dans l'écrit. Donc j'ai fait des vraies recherches et je me suis très vite aperçu qu'il y avait un lien entre Mitra, Mitra qui est, au bout du compte, on est avec Mitra dans l'indo-européen, et on s'aperçoit qu'avec Mitra, c'est une science que Flaubert a appris, entre autres avec le docteur Jules Cloquet, on verra ça tout à l'heure, qui l'a emmené dans le sud de la France et qui lui a fait découvrir les tenants et les aboutissants de la civilisation indo-européenne. Alors Mitra, alors ici on a un tableau qui fait penser un peu au tableau de l'UMP, je ne sais pas si vous voyez la similitude, j'ai pris un petit truc, le bleu, le blanc, le rouge, avec ici l'axe du soleil à midi, et qui donne effectivement cette couleur blanche qui est ici. Alors évidemment ici c'est la nuit et ici c'est le jour. D'ailleurs quand l'initié de Mitra se baigne dans le son du taureau, il se baigne dans le soleil qui se lève, dans le soleil le vent, c'est une renaissance, attention. Donc tout est lié à ça. Alors ce culte de Mitra est associé à une science qui s'appelle la hiéroastronomie. Alors qu'est-ce que la hiéroastronomie ? La hiéroastronomie c'est l'étude des astres par les anciens et à travers ça l'existence d'une divinité du divin dans le mouvement des astres. Et ici on a ça résumé avec ce moment privilégié qui est à 90 degrés. On verra à quoi ça correspond tout à l'heure. Et qui résume un peu en quelque sorte ce qu'est Mitra. Donc au bout du compte, le drapeau français est fondamentalement un d'européen. Puisqu'il va du bleu, du blanc, le blanc, l'axe du soleil à midi plein, au rouge, rouge, les couleurs de l'aube. Le pays du soleil levant chez les japonais, c'est blanc et rouge. Voilà, blanc et rouge, parce qu'eux ils négligent la nuit. C'est le pays du soleil levant, il n'y a pas de ténèbres. Et on regarde le drapeau japonais, blanc, rouge. Donc les japonais sont aussi baignés dans une culture indo-européenne. Et donc pour le drapeau, ce n'est pas rouge, blanc, bleu. Non, c'est bleu, blanc, rouge. Donc on va des ténèbres vers la lumière. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la république, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la république. Il faut aimer la république. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière. Une prière pour honorer la république. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils se disent, mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière. Et salut, Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles. La république est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, Aie pitié de nous. Sainte Marianne, Délivre-nous, vierge de la liberté. Délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, vierge de l'égalité. Délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, vierge de la fraternité. Délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, vierge de la justice. Délivre-nous des juges. Ainsi soit dit. Alors là, on a un texte d'un dénommé de l'Aulnay qui nous parle de la franc-maçonnerie, qui nous montre un peu ce qu'est la franc-maçonnerie selon lui. Alors on a l'arc de triomphe à l'été. Et on voit aussi que c'est... Là, ce n'est pas le lever du soleil, c'est le coucher du soleil. On voit que l'édifice a été construit selon les doctrines de Mitra. Et même l'architecture parisienne. est dedans. Donc là, on est sur des constructions haussmaniennes, sachant qu'Haussmann était saint-simonien. Mais je ne vais peut-être pas développer la question du saint-simonisme dans cette conférence. Ici, on a la pyramide avec Orion. Encore une fois, le concept de hero-astronomie. Concept qui va traverser les âges jusqu'à nos jours et qu'on retrouve dans la loge, ici. Le soleil, la lune, la théotechnie des sphères, les piliers, tout ce symbolisme, on le retrouve. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique